Question qui est tombée au brevet l'année dernière, je te montre comment y répondre en moins de 30 secondes, c'est parti ! La piscine a la forme d'un pavé droit représenté ci-dessous. Elle est remplie au 9 dixième du volume. 1 mètre cube d'eau coûte 4,14€, combien coûte le remplissage de la piscine ? Accroche-toi, ça va aller très vite. Étape 1, on calcule le volume de la piscine. Ici deux solutions, soit tu connais pas tes formules et t'es vraiment dans la sauce, soit t'as révisé avec ma fiche de révision. Comment de volume si jamais tu l'as pas encore reçu et je te l'envoie le plus rapidement possible ? Allez, on reprend. On a donc vu que la formule pour calculer le volume d'un pavé droit, donc de la piscine, est de longueur x largeur x hauteur. Ce qui nous donne ici 25 mètres x 15 mètres x 2 mètres. Ce qui nous fait un volume de 750 mètres cubes pour la piscine. Étape 2, on veut maintenant calculer le volume d'eau présent dans la piscine. Donc on nous dit que la piscine est remplie à 9 dixièmes. Donc 9 dixièmes du volume de la piscine est rempli d'eau. Donc 9 dixièmes de 550 mètres cubes. Donc pour trouver ça, on doit faire 9 dixièmes x 750 mètres cubes. Ce qui nous donne 675 mètres cubes d'eau. Donc la piscine est remplie de 675 mètres cubes d'eau. Dernière étape, il ne nous reste plus qu'à calculer le coût de remplissage de la piscine. Donc on nous dit que 1 mètre cube coûte 4,14 euros. Étant donné que la piscine est remplie de 675 mètres cubes d'eau, alors on va faire 675 x 4,14. Ce qui va nous donner 2794,50 euros. Donc le coût de remplissage de la piscine est de 2794,50 euros. Et c'est terminé.